Musique Il est temps d'être prêt Pas encore du groupe de hologram Il est temps d'être prêt Ce slogan pour dire que c'est le moment plus que jamais Pour chaque composante de la société De prendre conscience de son rôle Dans l'éradication de la tuberculose Il s'agit d'une invite des Nations Unies A l'occasion de la journée mondiale De lutte contre l'épidémie L'église prend part à la mobilisation En faisant sien Les engagements pris par le Bénin au niveau mondial Il est temps d'être prêt Il est temps d'être prêt Qu'est-ce que vous comprenez à travers ce thème ? Nous pouvons aller Aller à l'hôpital Dès qu'une tour commence à durer trop longtemps Ça c'est super ! Aller à l'hôpital Dès qu'une tour commence à durer trop longtemps Oui ? Quand la tour commence en même temps Et pratiquer l'automédication Si ça ne fonctionne pas Aller à l'hôpital directement Et... Bon ! Ça, ce n'est pas très l'accepter L'automédication est parfois considérée comme une bombe sanitaire Ce n'est pas bon de pratiquer l'automédication Donc il est temps d'être prêt Il est temps qu'on se mette ensemble Qu'on soit chrétien catholique Qu'on soit protestant Qu'on soit évangélique Qu'on soit adepte de vodou, féticheur Qu'on soit musulman Qu'on soit pratiquant des religions endogènes Il est temps qu'on se mette ensemble Pour barrer la route à cette maladie Un appel entendu jusque dans les couvents Où la tuberculose N'est plus désormais perçue par la communauté des adeptes du culte vodou Comme une fatalité Vénérable officier Hunongan Est un infirmier major des armées à la retraite Devant ses vieux souvenirs en tant que pratiquant et soldat Il estime clairement que la tuberculose Sous sa forme la plus répandue A cessé d'être mal sans solution Au moment où nous on était recrutés en 1978 Il y a une collègue qui recrue comme nous Qui souffrait de ça On l'a envoyée au centre Nazaré Mais elle est traitée, elle est guérie Elle a fait sa carrière jusqu'à finir Elle a fini, elle a la retraite Elle vit jusqu'à aujourd'hui Beaucoup perçoivent cette maladie-là Comme une maladie mystérieuse Un fléau Qu'on n'arrive pas à guérir comme ça Si vous êtes atteint, vous êtes fuit, craint Et on vous isole De votre famille Avant c'était ça Ils sont certes aujourd'hui toujours isolés Surtout quand les médecins sentent le besoin Mais ils ne sont plus craints et fuit par la société Ici, au centre national hospitalier et universitaire de pneumophysologie de Cotonou-Lazaré Où se traite la tuberculose Les malades sont pris en charge dans un cadre humain On peut croiser des tuberculeux Et changer avec eux sans trop s'encombrer de mesures qui inspirent la peur de la maladie Cette prise en charge flexible Cette prise en charge flexible constitue selon les pensionnaires Un signe que le Bénin est entièrement prêt pour faire face à la pathologie Puisque le combat a commencé depuis Peut-être prêt maintenant pour un dernier assaut Pour arriver à éradiquer le phénomène dans tous les aspects Que ce soit dans l'aspect du traitement Que ce soit dans l'aspect de la sensibilisation D'éducation Et dans tous les domaines Pour Franck, il ne faut pas avoir honte de la maladie C'est pourquoi il n'a pas requis l'anonymat lors du tournage Son combat de démystification Il entend le poursuivre une fois complètement guéri Je compte mettre sur pied un mouvement Ou bien une organisation Pour la sensibilisation des populations Sensibilisation pour comment éviter Comment se comporter face à une personne qui tousse Et comment aussi habiter avec une personne qui tousse Comment vivre avec une personne qui a la tuberculose Sans toutefois la rejeter Donc amener les personnes à mieux connaître la pathologie Des malades qui se sentent plus que jamais Concernés par une lutte poussée contre l'épidémie C'est le cas d'Aquavie en convalescence au centre Lazaré A peine les tâches matinales achevées Qu'elles s'empressent à la vue de la caméra D'indiquer aux téléspectateurs Les gestes utiles pour éviter de transmettre le bacille de coque T'as qu'on est ici, on est en train de parler Tout ça, on respire là Tu as déjà avalé tout ça là Le problème est que tu dois garder un mouchoir Le problème est que Garder ton mouchoir Dans ta main Et puis tu viens fermer ça au nez, la bouche Ce qui va te sauver dans ce problème de la tour C'est un mouchoir De bien protéger Parce que c'est pas quelqu'un qui va te contaminer Alors tu couches avec quelqu'un qui va te contaminer Non C'est une maladie en l'air quoi Au-delà de l'air Vivre en basse-clos qui plus est dans un espace exigu Pour le besoin de gîtes Peut être un terrain fertile A l'évolution des maladies pulmonaires Dont la tuberculose C'est une maladie qui est quand même liée A nos conditions socio-économiques Quand on est à 10 Dans 5 mètres carrés par exemple Pour passer une vie Ce n'est pas de condition idéale Donc dans ces conditions Ça fait qu'on peut attraper La maladie peut être vite transmise à ces personnes-là Mais ce n'est pas en croisant Quelqu'un qui tousse une fois sur la route Dans le public Ou sur le lieu de travail une fois Qu'on peut attraper cette maladie C'est d'ailleurs ça qui fait que Dans nos populations carcérales Puisqu'on connaît un peu Les conditions dans nos prisons Il y a un peu plus de cas Chez les tuberculeux Dans ces populations carcérales Ça fait que le programme national Contre la tuberculose Mette l'accent sur le dépistage De la tuberculose en prison Et d'autres groupes clés Qui sont un peu sujets A faire un peu plus de tuberculose Des enfants de moins de 5 ans Femmes enceintes et diabétiques Et les personnes vivant avec le SIDA par exemple Pour transversaliser L'accès à la prévention Comme au traitement de l'affection Le Bénin par le truchement Du ministère de la santé S'est doté d'un organisme Chargé de la coordination Et du relais des politiques publiques Il s'agit du programme national De lutte contre la tuberculose Malgré l'amenuissement Des ressources financières Dans un contexte globalisé Le PNT a fourni de meilleurs résultats Ces dernières années En accord avec les prescriptions internationales C'est vrai que ces activités sont parfois Dépendantes des financements disponibles Mais les activités de sensibilisation continuent Et tant que la maladie sera là Tant que la menace sera là On trouvera toujours des moyens Des phrases Des slogans Pour remobiliser les gens Pour lutter efficacement Contre ce fléau 4 000 cas de tuberculose Toutes formes confondues Détectées par un au Bénin Avec 88% de taux de succès thérapeutique Ces chiffres Bien qu'encourageants Ne satisfont pas encore le PNT Malheureusement On est encore à 6% de décès Pour des raisons diverses et variées Notamment liées à la prise en charge De la co-infection tuberculose VIH Parce que vous savez que Les deux maladies sont liées Et donc Il y a une association morbide Entre ces deux maladies Et donc pour ces raisons là On a encore des efforts à faire Sur le décès Parce que le taux de décès Demeure encore assez élevé On est autour de 18% Des cas de co-infectés Tuverculose VIH qui décèdent Avoir donc le réflexe D'aller se faire dépister Quand survient une toux De manière chronique Peut sauver sensiblement Les personnes atteintes du VIH Certaines ONG ont investi Le terrain au Bénin Pour une prise en compte De ce paramètre Dans la lutte contre la tuberculose Depuis la réunion Organisée Et recommandée Du haut niveau Pour la lutte contre la tuberculose Notre ONG A l'instar De nos homologues Nous avons mis des accents Sur ce fléau Que les responsables de l'OMS Veulent l'éradication D'ici à 2030 La cible de notre ONG A été spécialement La couche juvénile Quand les gens trouvent Souvent On leur dit déjà Si la toux Résiste pendant deux semaines A tout traitement médical Il faudrait que tout de suite Qu'ils aillent se faire dépister Nous ne voulons même pas Que les gens Attendent d'abord Que la maladie déclenche Nous demandons à toute personne D'aller se faire dépister D'abord pour la tuberculose Et après pour le VIH sida En même temps Puisque les deux se font Dans le même centre Et c'est dans ce même centre Que loge Le seul laboratoire Consacré supranational En Afrique de l'Ouest Et du centre Par l'Organisation mondiale De la santé Le Bénin s'emploie A trouver de nouveaux moyens De diagnostic Qui vont concourir A l'élimination De toutes les formes De tuberculose Notamment la tuberculose infantile Où le diagnostic Est toujours précaire Les chercheurs béninois Ont déjà fait leurs preuves Nous notamment On a participé A la recherche Qui a conduit A la réduction Du traitement De la durée du traitement De 8 mois A 6 mois Nous avons participé A un protocole de recherche Qui a permis Finalement De dire Que le traitement Des patients Qui hébègent Une forme particulière De tuberculose Qu'on appelle Tuberculose pharmacoresistante Alors que Cet patient A été traité Avant Après Plus de 20 mois De traitement Nous avons montré Participer à une recherche Qui a montré Qu'en 9 mois On peut les traiter Et les guérir Il y a des exemples Qu'on peut multiplier Pour dire Que notre pays Vraiment participe A la recherche Et qui avance La connaissance Dans le domaine Et qui aide A la mise en place Des recommandations Au niveau international Privilégier les soins cliniques Mais également Garantir un financement Conséquent à la recherche C'est l'une des recommandations De la dernière réunion De haut niveau Des Nations Unies Sur la lutte Contre la tuberculose Et deux défis majeurs Sont à relever Désormais Pour continuer A croire En un monde Sans tuberculose La constance Dans les résultats Obtenus par le PNT Et le dépassement Des 114% De cas dépistés Pour aller au moins A 90% Comme l'indique L'OMS Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada